On a vécu un grand moment assez difficile pendant les travaux, mais là c'est beaucoup plus simple, ça valait vraiment le coup d'attente. Après 10 ans de travaux, Hermon Bonne fait peau neuve. Hier, des usagers ont été invités à visiter la gare et à constater les évolutions apportées. Correspondance facilitée, ambiance plus chaleureuse et éclairée, commerce pratique de proximité, cette nouvelle gare est une gare vivante qui donne aux voyageurs un sentiment de sécurité et de convivialité. Depuis la fin des travaux, c'est beaucoup plus facile de circuler à l'intérieur de la gare. Ils ont vraiment bien étudié le déplacement des gens, c'est-à-dire que c'est facile de passer du réseau de la ligne J au RERC et le souterrain est très large pour éviter lors de la feuille de voyageurs justement trop de ralentissement. Ça a été très bien conçu, elle a de très bel aspect. En plus, elle est sécurisante par rapport à ce qu'il y a de nombreuses lumières, de nombreuses caméras d'observation, de nombreuses bornes d'appel. On ne se sent pas non plus isolé. Et puis, il y a des services de sécurité dédiés maintenant, jusqu'à tard le soir, qui permettent en plus de se sentir complètement sécurisé. Les voyageurs actifs sur les blogs et les réseaux sociaux ont même pu faire remonter à la direction les dysfonctionnements constatés. On se sent mieux, c'est propre, c'est agréable, on se sent en sécurité. La rampe qui était mal assortie à l'escalier, donc les gens pouvaient être très vite glissés dans les escaliers, donc l'histoire de revêtement je pense. L'objectif de ces démarches, c'est d'essayer de trouver des solutions simples à des problématiques du quotidien et de pouvoir ainsi faire émerger des problèmes de tous les jours et ensemble en discuter, apporter des réponses immédiates, mais aussi peut-être trouver des solutions a posteriori et donc être systématiquement dans le progrès. Considérée comme un laboratoire, la gare d'Hermont-Bonne va continuer les expérimentations. Elle sera prochainement dotée d'affichages de destination par ordre alphabétique et abritera prochainement une pharmacie.